L'actualité high-tech c'est sur Zéro 1 net TV et aujourd'hui on va vous aider vous qui avez acheté récemment un écran plat. Vous vous êtes sans doute rendu compte que la qualité du son sur les écrans plats est pas bon. Dégalasse. Jérôme. Et bien comment faire justement pour améliorer la qualité du son de votre télé avec les systèmes qui existent aujourd'hui ? Car il existe plusieurs systèmes, bar de son, sound plate qu'on met sous la télé ou home cinéma traditionnel. Alors pour tout comprendre nous sommes allés consulter un spécialiste, le docteur Pépé. Et chers amis nous sommes maintenant dans le cabinet de docteur Pépé, docteur Pépé qui est spécialisé dans la qualité du son on peut le dire. Docteur Pépé bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors comment faire quand on a acheté un écran plat pour améliorer la qualité du son de cet écran plat qui en général est pas bon et pourquoi tiens justement le son d'un écran plat est pas bon ? D'abord je voulais vous dire les garçons ça va pas mieux. Non ça s'arrange pas docteur. Non mais il y a des traitements pour ça. C'est pour ça qu'on est là justement. Je pense qu'il faut que vous nous traitiez. Voilà il va falloir quand même Saint-Anne, une chambre et tout capitonner et voilà. Bonjour tout le monde. Alors en effet oui alors pour répondre à la question posée par François et Jérôme c'est le problème qu'on rencontre avec des téléviseurs plats par rapport aux téléviseurs cathodiques c'est le coffre. Parce qu'avant on avait des téléviseurs qui étaient quand même l'armoire normande donc c'était facile de placer des haut-parleurs à l'intérieur. Un, deux, trois je m'en vais au bois, il y avait plein de trucs dedans. Donc le son avait du corps. Maintenant les téléviseurs sont tout comme ça donc c'est difficile de placer des haut-parleurs même très fort. On n'aura jamais la pêche qu'avaient avant les téléviseurs cathodiques donc la solution il y en a plusieurs, il y en a quatre solutions. Et on commence par la première donc qu'on a sous les yeux c'est le soundplate. Le soundplate. C'est nouveau ça. Le socle sonore. Alors c'est nouveau et ça aurait dû exister auparavant parce que je trouve ça fou qu'on n'y ait pas pensé. Parce que l'idée c'est de poser le téléviseur dessus. Esthétiquement je pense que les dames préféreront ça à des engins qui vont de tous les côtés. Donc on pose le téléviseur dessus. Maximum à peu près 55, 60 pouces. Et tout est intégré à l'intérieur. On n'a plus qu'à brancher la HDMI ou autre. Et la soundplate diffuse le son du téléviseur ou le son d'un Blu-ray qui serait là. Alors le produit... Avantage, inconvénient ? Alors avantage, la compacité. On pose, c'est un socle sonore. L'inconvénient c'est qu'il faut arriver à gérer ça au niveau technique puisque le son sort de tous les côtés, entre guillemets. Et c'est difficile dans la pièce. On arrive facilement à un son qui est très anarchique. Deuxième inconvénient, on peut dire que c'est un produit qui se lance. Donc on ne pense pas que les fabricants ont beaucoup de recul pour pondre des produits qui sont encore super bien finis au niveau technique. On sent qu'il y a encore des balbutiements chez les coréens ou les japonais. Moi, je pense que c'est un produit qui peut évoluer correctement dans les mois à venir. Mais pour le moment, les premiers qu'on a écoutés, nous, en laboratoire ici... Ça va l'huissier, quoi. On sent qu'il y a un problème de réflexion avec les murs et que... Ok. Voilà, ça peut être sympa. Et il faut vérifier le poids maximal supporté par le soundplate. Il ne faut pas que le téléviseur soit trop lourd. Oui, parce qu'un LCD en 55 pouces ne fait pas le même poids qu'un plasma en 55 pouces qui va être beaucoup plus lourd. Et dans ce cas-là, vous pouvez très bien... Waouh ! Bon, ça pour le soundplate. Maintenant, la barre de son qui existe depuis quelque temps déjà. Elle a été lancée par Yamaha. Oui, alors, au début, on appelait ça le projecteur sonore. C'était super marrant. Ce n'était pas une barre, d'abord. C'est une sorte de rectangle avec tout plein de petits haut-parleurs dedans. Et Yamaha, qui est super malin, avait inventé des DSP. C'est le roi des DSP pour arriver à contrôler le son, puisque tous les petits haut-parleurs, le son, elle est sur tous les murs, en fin de compte. Et donc, de cet engin, dans tous les cas, sonore, on a fait une barre sonore beaucoup plus fine. Et donc, née la barre sonore telle qu'on la connaît maintenant. Alors, il y a deux types de barre sonore. Il y a avec ou sans sub. Vous pensez bien, je préfère qu'il y ait du grave. Alors, le sub, c'est le caisson de base. Oui, le caisson de grave. Donc, à Pépé, vous avez un vocabulaire médical. On ne comprend pas tout. C'est ma faute. C'est ma faute. Donc, c'est le caisson de grave. Bon, quitte à, justement, s'émanciper du son du téléviseur qui est un peu rachitique, autant prendre une barre sonore qui a un petit peu de volume derrière. Donc, une barre sonore avec un caisson de grave qui peut être avec fil ou sans fil. Il y a plusieurs modèles, plusieurs marques. Il y a même des barres sonores hyper fines qui ont également un caisson de grave autour. Il y a Sony qui en fait. Il y a plein de gens qui en font. Pour moi, c'est une solution. Avantage, inconvénient ? L'avantage, c'est tout simplement une compacité et un son qui peut être très puissant. C'est un son frontal. Donc, il y a moins les problèmes de réflexion d'un son qui va de tous les côtés comme le socle sonore. Il y a beaucoup de recul également, techniquement, sur la barre sonore. On maîtrise. Il n'y a pas de problème. Il peut y avoir un sub qui est avec ou sans fil. Ça, c'est très sympa. On peut le placer n'importe où dans la pièce. Un peu comme une chaîne I-Fi branchée sur la télé. Oui, on peut avoir une... C'est cher comme traitement. Oui, non, le traitement. Coucou, le traitement. Oui, c'est-à-dire que ça lie en même temps le côté stéréo I-Fi avec le son de la télé. C'est-à-dire que c'est une chaîne I-Fi où on achète une petite chaîne, sympa. Il y a Pioneer qui en fait, il y a Sony qui en fait. En même temps, on branche le son de la télé dessus. On a en même temps pour passer les CD et pour avoir un son en deux canaux. Il n'y a pas de... Enfin, on peut mettre un sub suivant les modèles. C'est vraiment une solution qui est mixte. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment très sympa de pouvoir le faire. C'est des enginers qui sont très, très esthétiques en plus. Mais il y a un problème de puissance. Il y a un problème où ce n'est pas vraiment fait uniquement pour ça. Voilà. Voyez-vous. Donc, la meilleure solution, c'est le système 2.1, mais qui impose des fils et des haut-parleurs un peu partout dans la maison. Voilà, c'est tout à fait. Il y a le grand home cinéma. Et il y a la solution du docteur Pépé. Si vous avez des sous, si vous avez une femme qui aime bien ça et qui aime le matos, le 5.1, c'est-à-dire carrément l'ampli audio-vidéo, bien qu'au-dessus, qu'il y a du watt derrière, avec cinq enceintes, le caisson de grave. Et là, c'est le grand Rex. Et c'est le nec plus ultra pour un téléviseur parce que toutes les autres solutions sont des solutions très domestiques, très sympas. Moi, j'aime beaucoup aussi, mais il y a différentes strates. Merci beaucoup, docteur Pépé, pour cette prescription sonore. On se sent beaucoup mieux. Oui, franchement. Je ne sais pas. Faites le chèque, les garçons. Faites le chèque, parce que ça coûte quand même un petit peu cher, tout ça. L'actualité high-tech, c'est sur Zoranet TV. À très vite.